bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment créer une rampe d'accélération automatique pour un servomoteur à rotation continue donc l'objectif pour s'est fixé donc c'est de démarrer un servomoteur à rotation continue progressivement de façon à éviter que les roues patinent lors du démarrage et nous avons pris comme objectif aussi de ne pas utiliser la fonction délai pour faire la base de temps mais la fonction mili dès le démarrage du programme on introduit donc la librairie cerveau ensuite on va créer l'objet cerveau mais qui va s'appeler roue droite nous avons besoin de variables donc ici nous avons besoin de la variable arrêt qui va nous déterminer donc la position où on va démarrer la rampe d'accélération donc par défaut quand le servomoteur est en arrêt c'est à dire 1500 ensuite nous avons besoin de la variable temps qui va nous servir à envoyer au servomoteur la vitesse et la direction après nous avons une variable qui va s'appeler valeur de vitesse de démarrage qui elle est l'incrémentation de la rampe et enfin la base de temps qui va nous servir pour la rampe de démarrage que nous allons appeler rampe de démarrage la valeur en millisecondes dans la partie setup nous allons initialiser la connexion série donc pour visualiser à l'opérateur la rampe de démarrage donc faites bien attention toujours que la fenêtre du terminal côté pc soit bien paramétré avec les mêmes paramètres que vous avez dans le programme c'est à dire 9600 baud ensuite on va associer la variable roue droite à la broche physique de la carte Arduino donc roue droit point attache c'est à dire qu'on va attacher notre variable à la borne numéro 3 de la carte Arduino et enfin pour le démarrage du programme il faut que la roue soit arrêtée on va lui dire roue droite on va envoyer la valeur au servomoteur qui correspondent à 1500 puisque tout à l'heure comme je vous l'ai expliqué la variable d'arrêt est 1500 nous passons maintenant dans le dur du programme qui n'est pas très complexe alors là nous allons passer ici donc toutes les 100 millisecondes nous allons avoir une incrémentation qui va se faire dans ce petit bout de programme et il faut absolument que la valeur de vitesse de démarrage soit inférieur à 100 c'est à dire que c'est la valeur max de l'injection de signal que nous allons envoyer au servomoteur pour la vitesse max donc là on incrémente notre valeur de vitesse de démarrage ici on prend la variable on l'incrémente donc là on stipule à l'opérateur donc la valeur de vitesse de démarrage ici donc la variable ça c'est que du texte et ensuite la valeur de la pente de démarrage et on va vous l'envoyer donc au moniteur série quand on arrive ici on prend la valeur temps valeur de vitesse de démarrage c'est à dire que on prend la valeur qui est ici on l'ajoute à notre valeur d'arrêt c'est à dire imaginons que vous avez 1500 et bien on ajoute à chaque fois l'incrémentation donc on va faire 1501 1502 1503 et ainsi de suite sur cette partie là ce qui va nous donner en injectant ou tout du moins si vous préférez en envoyant en permanence au servomoteur la valeur et bien votre moteur va se mettre à tourner de plus en plus vite donc vous voyez ici roue droite on injecte la valeur donc sur le servomoteur de la valeur de notre ensemble calculé ici l'arrêt plus l'incrémentation ça nous donne le temps de la rampe d'accélération alors on va prendre un petit schéma pour comprendre un peu plus le principe comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici on a la rampe de démarrage c'est le temps de pause avant une prochaine accrémentation donc c'est ici si vous diminuez ici ben votre pente aura tendance à être beaucoup plus courte et si vous augmentiez par hasard ici l'incrémentation c'est à dire plus faire une incrémentation de 1 mais faire une incrémentation de 2 ben vous avez la possibilité sans toucher à la rampe d'accélération d'augmenter aussi cette pente et en fonction de ça imaginez qu'ici c'est la vitesse max et bien votre pente va évoluer sur cette partie là on va prendre un autre petit graphe et bien voilà par exemple la courbe ou tout du moins la droite d'accélération et bien si vous modifiez par exemple la valeur des paramètres qui est donnée par exemple sur la variable rampe démarrage et bien vous allez jouer sur cette pente c'est à dire comme ça vous allez augmenter le temps de pente ici si vous diminuez la valeur mini vous allez revenir vers ici vous allez diminuer le temps de rampe puisque l'incrémentation sera identique si vous diminuez votre rampe d'accélération va fonctionner comme ça donc vous irez beaucoup plus vite au démarrage vous aurez une rampe mais beaucoup plus abrupte alors que si vous augmentez votre rampe d'accélération et bien votre en elle sera beaucoup plus longue de même si vous changer l'incrémentation et bien tout en gardant la base de temps constante si vous changez la rampe d'accélération c'est à dire l'incrémentation de 1 par 1 et vous la passez 2 par 2 ou 4 par 4 et bien on aura le résultat identique mais sur un autre paramètre mais on aura la même chose voyez mais toujours pour arriver à 100 voilà donc maintenant nous allons mettre sous tension notre petit programme démarrer le moniteur donc là le moteur est à sa vitesse max de par le programme aussitôt que je vais lancer le programme et bien la rotation va s'arrêter et on va avoir un démarrage progressif nous allons essayer voilà regardez l'incrémentation ici démarre vous pouvez voir simultanément le cerveau moteur se mettre en rampe d'accélération et voilà nous avons obtenu une rampe de démarrage sur le cerveau moteur et chose importante nous avons utilisé la fonction mili ce qui nous permet de ne pas arrêter le programme un petit récap sur le matériel nous avons utilisé une carte Arduino Mega mais la carte Arduino aurait pu très bien faire l'affaire nous avons aussi utilisé une carte grove pour les commodités de câblage et un cerveau moteur dont vous pouvez récupérer les références sur notre site Redome j'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis donc au revoir et au prochain tuto